Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Je me trouve sur la plage de Bantai, dans le nord-ouest de l'île de Koh Samui, pour l'organisation d'un événement spécifique dont je vais vous parler. C'est parti ! Dans cette vidéo, je m'adresse plus spécifiquement aux personnes qui vivent à Koh Samui ou aux personnes qui seront de passage les 7 et 8 juin 2024. L'Oikro est un événement traditionnel bouddhiste, issu des traditions et croyances thaïlandaises, issu des traditions brahmanes. Alors si comme moi, vous vous intéressez à la culture de ce pays qui nous accueille, je vous propose de regarder cette vidéo et de participer à l'événement L'Oikro. Si vous voulez plus de renseignements sur l'Oikro, j'avais déjà filmé cet événement. Vous retrouverez bien sûr les vidéos sur ma chaîne YouTube. Voici une idée du programme qui va se dérouler les vendredis 7 et samedis 8 juin 2024. Le vendredi 7 juin, c'est le moment des préparatifs auquel vous êtes cordialement invité. Si vous voulez venir voir la préparation de ce bateau de fortune, les habitants de Bantaï vous attendent pour vous le présenter. Je vous propose de venir le vendredi 7 à partir de 9h pour assister aux différents préparatifs. Le vendredi 7 juin toujours à 18h, il y aura une soirée traditionnelle avec des exhibitions des élèves de l'école de Bantaï. Ainsi qu'un concert. Sur la plage de Bantaï, vous pourrez également acheter différents plats pour accompagner votre soirée. Le vendredi 7, la première partie de la soirée sera dédiée au spectacle de l'école et la deuxième partie sera un spectacle d'un groupe. Alors venez chanter, jouer, danser avec la communauté des habitants de Bantaï. Quant à la partie mise à l'eau du bateau de fortune, ce moment très convivial se passera donc le samedi aux alentours de 9h. Puisque les moines bouddhistes seront présents pour bénir cette embarcation de fortune qui va être ensuite portée symboliquement à la mer. C'est un très bel événement, je vous invite vraiment à venir voir. Le samedi après l'œil croc. Symboliquement, le riz sera partagé gratuitement. Donc vous pouvez venir dans l'après-midi, il y aura des jeux. Donc je vous invite vraiment à venir participer à cette animation. Un peu ambiance kermesse, fête locale, fête de village. Avec des jeux, des démonstrations, présentation de bus plus précisément. Il y aura également des jeux de pétanque sur la plage de Bantaï. Le samedi soir également à partir de 18h, il y aura une soirée directement sur la plage. Ça va être très sympa avec différents groupes musicaux qui vont se produire. Dans une ambiance sympathique et festive, les fonds seront portés à la fondation caritative de Koh Samui dont le nom est Koh Samui Charity Foundation. Une petite participation de 200 bahts vous est sollicité et vous aurez droit à une boisson offerte. Le but de l'organisation de cet événement l'œil croc est de poursuivre les traditions locales et notamment celles du bateau flottant qui est pratiqué depuis des centaines d'années. Les recettes du concert, au-delà de payer les frais bien sûr, serviront à l'équipement d'un véhicule de secours pour le quartier de Bantaï. Et enfin, d'établir des relations entre les personnes, entre les différentes communautés en organisant des activités ensemble pour provoquer l'unité. Donc c'est en même temps une bonne action, une œuvre de charité. En parlant d'œuvre de charité, vous pouvez également participer en achetant le traditionnel T-shirt qui est proposé pour 380 bahts. Je voulais remercier la communauté des habitants de Bantaï de nous permettre de profiter de ces traditions et de les partager avec nous. C'est très intéressant de connaître votre culture et nous en apprenons beaucoup. Merci beaucoup. Donc je vous rappelle, l'œil croc, ce sera les vendredis 7 et samedis 8 juin 2024. Un grand merci aux membres du conseil municipal local, aux enseignants de l'école de Bantaï Lem Hoy et aux dirigeants communautaires pour l'organisation de cet événement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires. A bientôt ! Bye bye !